Le fonctionnement du système nerveux ou plutôt un organe du corps rentre en contact avec un autre élément qui lui est extérieur. Cet élément qui lui est extérieur, une fois qu'il sera en contact avec notre corps, est ce qu'on appelle un stimulant. Donc, notre corps est stimulé. Un stimulant. Alors, ce stimulant, suivant les cinq organes de sens que l'on connaît, que nous avons, ces stimulants-là, par exemple, peuvent être enregistrés au niveau des yeux. Donc, celui, au niveau des yeux, ou également au niveau de la peau. Voilà, au niveau de la peau. Ou encore au niveau des muscles, bien sûr. Au niveau des oreilles, donc ça peut être un son. Ça peut être un son que l'on entend et que cela crée un message nerveux qu'on a appelé tout à l'heure, et ça, il faut le retenir, l'influx nerveux. C'est le message nerveux qui est né du contact entre le corps, ou un organe du corps. Alors, on aurait pu continuer, mais retenez que c'est quand l'un de ces organes-là du corps entre en contact avec. Il y a la langue également, oui, si vous voulez. Donc, on va ajouter la langue. Donc, c'est le... Alors, il y a les yeux, il y a la peau, les oreilles, la langue. Les oreilles, c'est pour le son. Ici, c'est le bout. Donc, on peut toucher. Et là, c'est la vue. Et il y a le dernier. C'est au niveau du nez. Donc là, ce sera par rapport aux odeurs. D'accord ? Donc, une fois que l'un de ces organes, une fois que l'un de ces organes rentre en contact avec un autre élément du... un autre élément extérieur à notre corps, il y a naissance de l'influx nerveux. Alors, cet influx nerveux, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, va suivre un des nerfs qui se trouve au niveau de l'organe concerné. Alors, cet influx nerveux, suivant ce nerf, alors, le nerf qui va amener, le nerf qui va amener l'influx nerveux de l'organe qui est en contact avec cet élément extérieur, jusqu'à l'un de ces centres nerveux, de ces centres nerveux, qui est le cerveau, ou bien la moelle épinière. Alors, on va appeler ce nerf-là un nerf sensitif. Un nerf sensitif. Un nerf sensitif. Alors, c'est ce nerf sensitif qui amène l'influx nerveux de l'un de ces organes qui a été en contact avec l'élément extérieur, jusqu'au cerveau. On veut dire, d'une part, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, toutes les informations ou tous ces influx nerveux n'arrivent pas forcément au cerveau. Et on va expliquer tout à l'heure pourquoi. Alors, si cet influx nerveux suit le nerf sensitif, arrive au niveau du cerveau, le cerveau le traite d'une manière, bon, là, on l'explique, c'est un peu lent, mais dans la pratique, réellement, ça prend une vitesse extraordinaire. D'accord ? Mais, retenons que c'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Il y a excitation, stimulation, si vous voulez, au niveau de l'un de nos organes qui suit un des nerfs sensitifs qui arrive au cerveau. Le cerveau traite cette information-là suivant les différentes, comment on dit, les différentes aires, donc les différentes zones de notre cerveau, en particulier, ce qu'on appelle l'aire motrice, l'aire motrice, donc, pour donner la réponse à ce message-là qui vient d'arriver. Alors, au niveau de cette aire motrice-là, une commande sera donnée, c'est-à-dire la réaction adéquate qui résulte de l'information qui est arrivée. Une fois que cet air motrice aura donné sa commande, alors, le message suivra un autre sens. Alors, cet autre sens, le nerf qui va l'amener jusqu'à l'organe concerné, ce nerf-là sera appelé un nerf moteur. Maintenant, il y a également autre chose à retenir à ce niveau. Le sens d'évolution de l'influi nerveux jusqu'au cerveau ou jusqu'à la moelle épinelle passant par le nerf sensitif, cette voie, on l'appelle, on va dire que c'est comme un chemin, donc c'est la voie afférente. La voie afférente. Donc, c'est la voie par laquelle un flux nerveux, une fois né au niveau des récepteurs sensoriels, suit le nerf sensitif concerné et va au niveau du cerveau. de ces récepteurs jusqu'au cerveau, bien de ces récepteurs jusqu'à la moelle épinière, ce chemin, c'est ça qu'on appelle la voie afférente et c'est grâce au nerf sensitif que cette influi nerveux arrive au niveau du cerveau. Et comme je vous le disais tout à l'heure, une fois que ça arrive au niveau du cerveau, le cerveau le crève et renvoie maintenant une commande, donc une réaction qui sera, disons, la réponse à cette attaque ou à cette stimulation de l'un de nos organes. Et cet influi nerveux suivra maintenant une autre une autre voie, donc suivra le nerf moteur jusqu'à l'organe concerné pour la réaction. Alors, cette voie maintenant elle sera appelée par opposition à la voie afférente, ce sera la voie efférente. Donc, en résumé, on va là aussi retenir ceci, que pendant le fonctionnement du système nerveux, deux voies sont empruntées par l'influx nerveux, le message nerveux. la voie afférente, c'est-à-dire celle qui quitte les récepteurs sensoriels ou récepteurs voilà, qui suivent le nerf sensitif et qui vont jusqu'au cerveau ou jusqu'à la moyenne épinière, donc à l'un de ces centres nerveux. et une fois que l'information aura été traitée par ce centre nerveux-là, l'influx nerveux suit une autre voie que l'on appelle la voie efférente, donc c'est la voie qui part du centre nerveux concerné, donc le cerveau ou bien la moyenne épinière et qui retourne au muscle ou bien à l'organe qui a été stimulé pour qu'il puisse réagir. Donc ce sont les deux voies que l'empreinte, donc on va dire l'influx nerveux. Alors je disais tout à l'heure que ce sont ces différents organes de notre corps qui sont souvent stimulés par l'extérieur. Donc au niveau des yeux, cette stimulation peut être née d'une image. Disons par exemple que vous êtes en train de lire un livre et à un moment dès que vous retournez la dès que vous retournez comment on va dire une page arrive une image et cette image là automatiquement va vous imposer une certaine réaction. Maintenant toutes les réactions que cela va engendrer dépendront de l'image qui sera vue ou encore si vous voulez en marchant il arrive un moment où en marchant vous levez la tête et là vous êtes en face de quelque chose qui réagit qui plutôt vous provoque qui a été cette stimulation là aura été enregistrée au niveau des yeux dans d'autres leçons peut-être on aurait pu en parler les différentes zones ou les différentes aires du cerveau qui reçoivent les informations parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure au niveau du cerveau il y a plusieurs zones plusieurs zones qui sont appelées des aires donc au niveau de ces aires ces surfaces arrivent toutes les informations qui sont nées de ces ordaines là alors les yeux par exemple les informations que donnent les yeux n'arrivent pas forcément là où arrivent les informations que donnent la langue etc. d'accord maintenant soit ce sont les yeux qui sont excités par une image comme on dit ou bien c'est la peau qui peut être excitée par un élément que vous couchez ou bien par une aiguille qui vous pique d'accord cela peut vous exciter donc pour stimuler plutôt stimuler la peau alors à ce niveau nez comme on l'a dit tout à l'heure un ingénieur qui suit la voie afférente ainsi de suite comme on l'a dit tout à l'heure ça peut être également aussi au niveau des oreilles là ce sera plutôt un son vous entendez un son et cela crée une réaction alors la rapidité fait peut-être que on ne se rend pas compte assez souvent de ce déplacement qu'il y a parce que c'est assez rapide dès que vous entendez le son vous avez comme l'impression que c'est juste au moment où vous avez entendu le son que vous sursautez ou plutôt que vous réagissez juste après avoir entendu ce son or avant qu'il y ait eu cette réaction là ce sursaut par exemple il y a eu ce déplacement de cette information de cette stimulation vers un centre nerveux et automatiquement la réaction a été donnée et pour ce cas-ci par exemple ça a été le sursaut d'accord donc ça c'est au niveau des oreilles soit c'est au niveau de la langue vous mettez quelque chose au niveau de la langue un aliment sucré, salé etc chaud ou froid et là aussi automatiquement il y a quelque chose qui il y a une réaction que l'on a et tout ça fait partie du fonctionnement du système nerveux ça peut également terminer avec des organes au niveau du nez donc vous ressentez une certaine odeur qui vous fait réagir dites-vous qu'au moment où le nez aura inspiré cela il y a eu ce qu'on appelait un influent nerveux qui était né qui a suivi un nerf sensitif qui est allé à un de ses centres nerveux et qui a suivi par là un nerf moteur donc la voix afférente la voix efférente du moins et qui aura provoqué cette réaction donc c'est en gros dans ce sens de de fonctionnement que l'on parle voilà c'est dans ce sens que agit voilà agit le le système nerveux alors tantôt je vous disais tout à l'heure que tous les messages nerveux donc tous les influx nerveux n'arrivent pas forcément au niveau du cerveau alors on va prendre le cas où un message nerveux le cas où l'influx nerveux quitte quitte les récepteurs sensoriels vers le cerveau ici on avait dit que ça c'était la voix afférente donc l'influx nerveux est né au niveau du des récepteurs quel que soit l'organe concerné on peut dire par exemple le téléphone sonne d'accord là c'est l'oreille donc les oreilles qui seront stimulées ils ont entendu le son et logiquement logiquement la réaction qui devrait s'en suivre c'est d'aller décrocher le téléphone alors avant de décrocher ce téléphone on l'a dit tout à l'heure l'influx nerveux aura suivi un air sensitif donc la voix afférente et qui sera arrivée au niveau du cerveau donc le cerveau aura traité cette information ensuite aura donné l'information au nerf moteur qui va emprunter la voix efférente pour arriver disons à un de vos membres donc la main pour aller décrocher ce téléphone là et vous allez remarquer que ce sera un mouvement que vous-même auriez on va dire que vous vous auriez souhaité donc que vous auriez voulu ce qui nous amène au nom de ces types de mouvements on les appelle les mouvements volontaires d'accord donc les mouvements volontaires ou bien les actions volontaires nées de ces stimulations ce mouvement volontaires l'est de cette nature parce que le cerveau sera intervenu d'accord intervenu dans le traitement et aura donné la réponse adéquate alors ce mouvement volontaire peut-être peut prendre plusieurs formes ou encore du temps à se réaliser mais ce qui est plutôt intéressant à retenir à ce niveau-là c'est que le cerveau sera intervenu et que le mouvement aura été voulu et disons l'ensemble des mouvements l'ensemble des mouvements nés de cette de l'intervention du cerveau disons l'ensemble des influx nerveux qui arrivent au cerveau traités ensuite qui vont au niveau du de l'organe concerné alors forment ce qu'on appelle le système nerveux somatique le système nerveux somatique le système nerveux somatique c'est l'ensemble des actions du système nerveux qui sont sous la on va dire la coordination du cerveau donc ce sont les mouvements volontaires il y en a qui pour des raisons de précision parle plutôt des systèmes nerveux périphériques somatiques alors on pourrait comprendre aisément pourquoi ils le disent dans la mesure où ils ne considèrent dans ce moment que les nerfs qui envoient ensuite qui renvoient l'information mais nous venons de dire tout à l'heure que comme c'est des mouvements voulus donc c'est des mouvements volontaires il y a eu le cerveau qui aura intervenu or si vous vous rappelez bien au début nous avons dit que le cerveau fait partie du système nerveux central mais toujours est-il que système nerveux somatique ou bien système nerveux périphérique somatique renvoie à la même chose c'est-à-dire l'ensemble des mouvements volontaires l'ensemble des mouvements qui sont sous la coordination ou qui naissent après traitement de l'être après traitement du cerveau donc après intervention du cerveau donc ces mouvements là constituent ce que certains scientifiques appellent le système nerveux somatique par proposition au système nerveux somatique il y a ce qu'on appelle système nerveux viscéral si vous voulez système nerveux végétatif végétatif ou encore neurovégétatif c'est la même chose ou plus simplement le système nerveux autonome donc il y a des mouvements volontaires qui sont voulus donc qui naissent ou plutôt qui subissent l'intervention du du cerveau avant d'être exécutés mais il y en a aussi d'autres qui ne sont pas voulus donc qu'on appelle plutôt des réflexes d'accord ce sont des mouvements réflexes donc qui échappent à la volonté qu'on le veuille ou pas ces réactions là se produiront donc ce sont ces actions qui composent ce qu'on appelle le système nerveux autonome donc ce sont les mouvements réflexes par opposition aux mouvements volontaires alors une définition simple du mouvement réflexe dit que c'est une action involontaire c'est la plus simple des définitions qu'on pourrait retenir du mouvement réflexe c'est une action involontaire et comme on l'a dit tout à l'heure le circuit également suit le récepteur sensoriel nerve nerve sensitif donc la voie afférente mais à la différence des systèmes des mouvements volontaires les influents nerveux d'un réflexe n'arrive pas au cerveau à la limite même certains le limiteraient au niveau de la moelle épinière du tronc cérébral je voulais dire mais plus précisément de la moelle épinière et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles la moelle épinière est qualifiée comme étant la zone où naissent les réflexes les mouvements réflexes ou plutôt la base disons des mouvements réflexes c'est parce que suivant l'informat suivant le sens d'évolution de l'influx nerveux concernant un mouvement réflexe à partir des récepteurs donc suivant la voie afférente l'influx nerveux passe par un air sans idée mais arrive au niveau de la moelle épinière et par là comme je l'ai représenté tout à l'heure quand j'expliquais ce qu'on pourrait comprendre comme ganglion à partir de la moelle épinière une information réponse sera donnée au nerf moteur qui renverra donc cette commande au niveau de l'organe concerné et ce sont ces mouvements réflexes là qui s'arrêtent au niveau qui plutôt leur commande s'arrêtent au niveau de la moelle épinière donc n'arrivent pas au cerveau ailleurs il y en a qui pourraient penser plutôt qu'ils pourraient dire à l'affirmé qu'ils passent par le tronc cérébral ensuite arrivent au niveau de la moelle épinière avant d'aller au niveau de l'organe concerné mais toujours est-il que les mouvements réflexes leur influence nerveux n'arrivent pas au cerveau ça c'est l'une des choses plutôt qui est à retenir et qui est le plus important de la moelle épinière Sous-titrage ST' 501